Le problème en Afrique, c'est la manière dont nous avons éduqué nos jeunes. Car en Afrique, nous éduquons nos jeunes dans la soumission la plus totale, la plus absolue. La soumission totale à tes parents, la soumission totale à tes aînés, la soumission dans la rue face à des plus grands, même s'il n'y a aucun des liens de parenté, la soumission totale à l'école, au collège, primaire, lycée, à l'université, la soumission totale face aux hommes détenus, à la police, à la gendarmerie. On inclut que nos jeunes à être soumis à tous les niveaux. La soumission totale dans la religion. En Afrique, un enfant modeste, un enfant qui baisse les yeux, qui ne pose pas trop de questions, qui n'est pas très curieux. Comment on peut bâtir une nation forte avec une jeunesse totalement soumise à ce point-là ? C'est impossible. C'est impossible. Bien évidemment, cette soumission arrange bien les politiques, bien sûr. Et voilà pourquoi nous devons protéger Ousmane Soukou. Voilà pourquoi, pas seulement le Sénégal, mais toute l'Afrique noire, et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest, a pour devoir de protéger Ousmane Soukou. Parce que justement, Ousmane Soukou a réussi à sortir de cette situation de soumission totale. Il a compris que pour se battre, il faut être libre. Quand on dit libre, ce n'est pas d'être dehors, mais libre ici, dans la tête. C'est ce que Bob Marley disait, « Emancipate yourself from mental slavery. None but ourself can free our mind. » La vraie liberté, c'est la liberté qui est là. Et Ousmane Soukou est libre. Et c'est pour ça que ça dérange. Et d'ailleurs, au Sénégal, les anciens, certains anciens, pas tous, parce qu'il y en a maintenant qui commencent à comprendre que c'est un espoir. Il y en a qui commencent à comprendre qu'il est la solution à tous nos problèmes. Mais certains anciens ont du mal avec sa méthode. Ils disent qu'il est insolent, qu'il est arrogant, qu'il ne respecte pas les anciens, qu'il dénonce. C'est extraordinaire. Le type dénonce la corruption au Sénégal. Il explique aux Sénégalais que certains membres du gouvernement font des détournements à coût de milliards. Mais vous trouvez certains Sénégalais qui disent « Mais pourquoi ils dénoncent ? » C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce qu'ils ne sont pas encore libres ici. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donc, Ousmane Soukou, aujourd'hui, suscite énormément d'espoir, beaucoup d'espoir, chez les jeunes. Voilà pourquoi toute l'Afrique a pour mission de protéger et de préserver Ousmane Soukou. Si je reviens un peu sur l'aspect culturel avec nos jeunes, il faut absolument sortir de ça. Il faut vraiment sortir de ça. Il faut qu'on soit sincères avec nous-mêmes. Même en politique qui détourne des milliards, vous allez trouver, par exemple, au Sénégal, chez moi, dans notre langue locale, certains disent « Il y a le barne » « Il y a le dernier a-téc-moi qui a-téc-moi. » C'est-à-dire « Dieu est bon, Dieu le jugera le jour du jugement dernier. » Non ! C'est là qu'il faut qu'il soit jugé. C'est ici sur Terre qu'il doit être jugé. Là-haut, c'est un autre jugement. Comment voulez-vous lutter contre la corruption ? Comment voulez-vous freiner la corruption qui est un cancer dans le processus de développement de nos pays avec des « Il y a le barne » ? Il faut arrêter ça. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Le monde aujourd'hui, on parle de mondialisation aujourd'hui. Même les grandes puissances sont en train de tout mettre en œuvre pour aller encore plus vite. Et nous, l'Afrique, on est encore à ce niveau-là. À vouloir protéger des malfaiteurs, des gens sans scrupules, qui n'ont même pas conscience que le temps passe très vite et que les jeunes grandissent trop vite, s'ils ne créent pas les conditions de formation, d'accès à la connaissance, d'accès à l'emploi, ça va être une bombe explosive en Afrique. Voilà pourquoi il faut protéger Ouspensionco. Voilà un homme qui a compris que l'Afrique n'a besoin de personne au final. L'Afrique dispose de toutes les matières dont elle a besoin pour son développement. tant sur le plan aimé que sur le plan des ressources naturelles. Sur le plan de la matière grise, il y a énormément d'intellectuels, d'ingénieurs africains, des professeurs, des hauts cadres qui sont éparpillés dans les quatre coins du monde. Ils n'attendent qu'une chose. Que l'Afrique mette en place un système qui leur permettra d'exercer leur potentiel. Et voilà ce que Ouspensionco propose. Il a un programme clair et limpide. Il sait de quoi il parle. Il a le courage de sa politique. Parce que sur le plan politique, sur le plan de la politique en Afrique, il y a deux aspects. Il y a l'aspect local, national. Et il y a aussi l'aspect international. Même si Ouspensionco ne peut pas résoudre l'aspect international, parce qu'en face, il y a des multinationales, des lobbies très puissants, tout le monde le sait. mais au moins il pourra lutter contre la corruption. Au moins il pourra lutter contre la corruption dans le pays. au moins il peut mettre un système qui fera que chaque Sénégalais, chaque citoyen Sénégalais va changer de mentalité. Chaque fonctionnaire Sénégalais va faire son travail correctement. Voilà ce qu'il peut faire. Déjà s'il réussit sur le plan national à installer une bonne gouvernance, comme disait le président Mexal, une gouvernance sobre et vertueuse. Moi je pense que c'est plutôt Ouspensionco qui peut mettre en place une gouvernance sobre et vertueuse. et il le fera parce qu'il est déterminé à le faire. En ce moment, il sera plus facile de faire face à la politique internationale, de revoir les contrats, de revoir les collaborations. Mais tant qu'on n'aura pas à régler le problème au sein même du pays, il y a énormément de problèmes, énormément de corruption, énormément de népotisme. tant qu'on n'aura pas réussi à régler ce problème, à quoi bon d'aller se frotter avec des tout-puissants ? À rien. Voilà pourquoi toute l'Afrique de l'Ouest a pour devoir de protéger Ouspensionco. c'est un pan-africain. C'est quelqu'un qui a une conviction très forte quand on est au développement rapide de l'Afrique. Quand on est au développement éclair de l'Afrique. Car tout est en place. Tout est en place. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. s' Luciane S'il NBA Les squirrels s'il 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 A S'il